Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 24 mars 2021, 6h19 Affaires du Québec, j'espère que vous allez bien, on va retourner dans l'univers ovni, dans l'univers des phénomènes aériens, non expliqués, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de révélations qui se font de la part de gens très importants, même de sénateurs. Je vous avais parlé hier de John Ratcliffe, l'ancien directeur du renseignement de Donald Trump, qui a fait des révélations fracassantes sur la chaîne Fox Business le vendredi 19 mars. Aujourd'hui, ça vient d'être publié il y a quelques instants, Marco Rubio, le sénateur de la Floride, joint ses inquiétudes et sa voix à ce qui semble être une année extraordinairement florissante et riche en rebondissements et en révélations. Et préparez-vous, je l'avais dit, ça va être très important, ça va être une année majeure. L'ex-directeur du renseignement, c'est un lien qui m'a été envoyé par Yannick, un abonné que je remercie, d'ailleurs je remercie les centaines et centaines d'abonnés qui m'envoient des liens, des messages toujours très intéressants, pertinents et très réconfortants. Merci infiniment. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, vous êtes là, abonnez-vous. Ça vaut la peine de venir nous rejoindre. John Ratcliffe annonce l'inexplicable et le sensationnel parce que l'ex-directeur promet des révélations fracassantes sur les OVNIs. John Ratcliffe est assurément un champion du teasing invité sur la chaîne Fox Business vendredi 19 mars. Il a révélé qu'un rapport confidentiel serait déclassifié en juin contenant de nombreuses observations d'OVNIs dont certaines sont décrites comme inexplicables. Nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine américaine ou des forces de l'air américaines et qui ont été captés par imageries satellites et qui franchement s'engagent dans des actions difficiles à expliquer. A-t-il affirmé, il cite des mouvements difficiles à reproduire par lesquels nous n'avons pas la technologie nécessaire ou des déplacements à des vitesses qui dépassent le mur du son sans produire de boum sonnés, vous vous en rappelez. Et maintenant, on a Marco Rubio, ça nous est rapporté par Media8, que Marco Rubio, qui est le sénateur de la Floride, qui parle d'OVNIs et de la possibilité d'une vie extraterrestre. Il nous dit qu'il y a des choses qui volent au-dessus des installations militaires que nous ne pouvons pas identifier. Qui est assez spectaculaire, le sénateur Marco Rubio a partagé ses réflexions sur les extraterrestres avec TMZ révélant qu'il s'inquiétait des OVNIs volant près des bases militaires américaines. TMZ a arrêté le sénateur, un membre du comité sénatorial du renseignement, à l'aéroport national de Reagan lundi, notant que le gouvernement est maintenant tenu de publier un rapport détaillant tout ce que les fonctionnaires savent sur les OVNIs. Il y a des choses qui survolent des installations militaires, et personne ne sait ce que c'est, et ce n'est pas de notre technologie, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît, a-t-il ajouté? Ajoutant qu'il était logique de vouloir identifier ces objets volants, non identifiés, c'est du bon sens, non? Donc voyez-vous, on en est rendu, on est loin des hurluberlus, puis des illuminés des années passées, hein, qui s'intéressaient aux OVNIs, aux Martiens, avec des petits casques en papier d'aluminium sur la tête. On est loin de ce monde-là, parce qu'il y a encore une frange un peu bizarroïde qui, naturellement, s'amuse à propager toutes sortes de vidéos qui sont souvent louches, on pourrait les qualifier ainsi, qui semblent un petit peu des montages, mais tu as une quantité phénoménale aussi de vidéos qui sont rapportées par des gens, publiées par des gens, et qui voient des choses dans le ciel, et qui sont crédibles, très crédibles. Et maintenant, le Pentagone s'intéresse à ça, le Pentagone a même avoué que ses pilotes ont expérimenté des rencontres de troisième type. Le gouvernement a mis même dans son avant-dernier budget, imaginez-vous, de sauvetage de la pandémie, une obligation pour la Pentagone de dévoiler tout ce qu'elle sait. Peut-être que ce ne sera pas totalement déclassifié, que ce sera seulement accessible aux sénateurs, mais les sénateurs, Marco Rubio, qui est quand même quelqu'un de très sérieux, s'inquiètent aussi de ces volants, ces objets volants non identifiés qui survolent, dit-il, qui survolent des bases militaires américaines. Il y a des choses qui survolent des installations militaires et personne ne sait ce que c'est, et ce n'est pas nous autres, ce n'est pas nos avions, ce n'est pas nos drones, ce n'est pas rien de ce qu'on a. Et devrions-nous nous inquiéter, peut-être, d'ennemis potentiels, d'une galaxie lointaine, très lointaine, sans Rubio, sans le penser? Je pense que l'inquiétude est qu'il y a des choses qui volent au-dessus de nos installations et que nous ne savons pas ce qu'elles sont, a déclaré le sénateur. Alors, tu sais ce que je veux dire, donc voilà le problème, c'est peut-être l'autre explication logique à tout cela. Le journaliste de TMZ est allé jusqu'à demander à Rubio si les extraterrestres ou la Chine imposaient une plus grande menace aux États-Unis, incitant le sénateur à répéter qu'il ne savait pas, on ne sait pas ce que sont ces objets, il y a des trucs qui volent au-dessus de nos installations militaires, et on ne sait pas ce que c'est, et ce n'est pas des pilotes, et ce n'est même pas quelque chose qu'on connaît. C'est donc un problème, et nous devons absolument percer le mystère. Rubio a poursuivi en disant que les extraterrestres doivent être plus intelligents que les humains, j'imagine, et s'ils ont fait tout ce chemin jusqu'ici, alors que nous ne pouvons pas y arriver nous-mêmes, de voyager aussi loin. Nous ne savons pas ce que sont ces trucs qui volent au-dessus de nos installations. Découvrons-le, a-t-il ajouté, c'est peut-être un autre pays, ou si c'est un autre pays, ce serait probablement une mauvaise nouvelle pour nous. Donc, vraiment fascinant, je vous laisse tout ça dans la boîte de description, ces deux liens-là. Je vous l'ai dit, 2021, une année fracassante et vraiment riche en rebondissements.